Toute l'actualité du ski chaque semaine sur Rhone TV, avec le soutien de Biblablo de Netplus, FMV, force motrice valaisanne et les banques Raiffeisen du Valais-Romand. Sous-titrage Société Radio-Canada Malorie qui est plus que jamais de retour sur le devant de la scène en Coupe du Monde. Salut Camille. Bonsoir. Avec nous aussi quelqu'un qui la connaît très très bien, puisque c'est lui qui l'a fait suer et travailler dans les salles de conditions physiques. C'est le préparateur physique Florian Laurimier. Salut Florian. Bonsoir. Un programme chargé s'annonce pour cette soirée. Nous allons revenir sur les dernières courses et le doublé historique de Daniel Lul et Loïc Meillard. On parlera des succès de Malorie Blanc lors des championnats du Monde Junior. Et le mags cette semaine s'intéresse à un aspect important de la préparation physique, le neurotraining. Mais avant ça, on passe au débrief. Et on commence avec le scénario complètement fou du slalom de Chamonix de dimanche. 30e de la première manche, Daniel Lul a réussi une incroyable remontada pour s'imposer devant Loïc Meillard pour un doublé roman historique. 50 ans après Roland Colombin et Philippe Roux qui avaient régné en descente à Garmiche. On écoute tout de suite la réaction de Daniel Lul. Incroyable, justement, j'aurais jamais pensé à la victoire. Je me disais un top 10 c'est jouable avec une bonne manche, mais de là à gagner c'est juste incroyable. Je suis le premier à reconnaître qu'aujourd'hui j'ai eu de la chance déjà de rester 30e et puis que la piste elle marque peut-être un petit peu plus en deuxième manche. Et ça a permis de faire des écarts. Mais d'un autre côté, je pense que j'ai aussi fait une des plus belles manches de ma carrière. Et sur une carrière, je dirais aussi qu'il y a des fois la chance d'être de l'autre côté et d'autres pas. Et aujourd'hui j'ai vraiment su saisir ma chance et c'est ça qui me réjouit beaucoup. Peu importe qu'on soit premier ou 30e, moi je vais dans le portillon pour donner le maximum, pour donner le meilleur. Ça peu importe, justement. Là, je crois que c'est un peu mon caractère. On lâche jamais, on abandonne jamais, on continue de se battre et aujourd'hui c'est bien la preuve de ce qui peut arriver quand on le fait. Mais là aujourd'hui pour les coachs et tout, c'est vraiment le fruit du travail et je crois que c'est plus que mérité. Parce que là, il faut vraiment aussi tirer un grand coup de chapeau à nos coachs parce qu'on a une chance exceptionnelle. Ils travaillent comme des dingues, ils ne comptent pas leurs heures pour tout le monde. Et là, je crois que de faire un doublé comme ça, c'est juste vraiment grâce au coach, il faut le dire aussi. Les conditions printanières ont joué un rôle important. Florian, on doit s'attendre à plus de scénarios comme celui-ci ? Je ne fais pas trop la météo, moi. Ça serait compliqué. Mais c'est clair, c'est un facteur à prendre en compte aussi. Pour les entraînements, ce qui est sur différentes neiges, ça devient une obligation pour les prochaines saisons. Camille, toi aussi, tu as effectué de superbes remontées lors des deuxièmes manches. Dans la tête, ça se passe comment dans ces moments-là ? On va dire qu'à Crunchagora, on a eu ces conditions un petit peu particulières. Et puis, là, j'ai dû saisir ma chance. C'est quelque chose que j'aime bien. C'est quelque chose, je crois que quand j'étais gamine, c'est là où je m'en sortais le mieux. Du coup, j'ai fait ressortir la petite Camille. Et c'est là que j'ai joué un peu dans ce tenège. Et puis, ça m'a bien convenu. Donc, oui, c'est toujours difficile. Mais on veut toujours aller grappiller ces quelques places en deuxième manche, voir du verre à l'arrivée. Et puis, là, on n'a pas le choix. Dans ces conditions, on doit vraiment tout tenter. Loïc Meillard a su dompter ce deuxième tracé. Il finit deuxième derrière Daniel Yule. C'est son deuxième podium en moins d'une semaine. Comment gérer le changement de ski ? Passer des petits au plus long, Florian ? Ce n'est pas facile ? Alors, moi, c'est plus l'approche physique qui me concerne. C'est clair, ce n'est pas le même timing en vitesse qu'en slalom. Mais justement, Loïc a des capacités techniques bien connues. Et puis, surtout aussi un physique qui est pour moi un des meilleurs physiques du cirque blanc chez les hommes. Et c'est clair que ça lui donne aussi cette possibilité, cette gamme de diversité dans le ski. Daniel Yule et Loïc Meillard ont marqué l'histoire. Une autre athlète a marqué l'histoire, elle aussi, à Kronplatz. Lara Goutt Berrami, qui s'est imposée sur le géant de Kronplatz. 40 deuxième succès en Coupe du Monde. Camille, 42 victoires en Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça fait rêver. On voit sa régularité. On voit depuis le temps, depuis le début de la saison, on a vu des chiffres tomber. Ça fait déjà 10 ans qu'elle a gagné. Et là, on voit que dans le ski, il ne faut jamais lâcher. Il faut savoir être patient. Et puis, on voit Lara qui skie actuellement. Elle a un plaisir fou sur les skis. On voit une légèreté, une décontraction assez incroyable. Et je pense que c'est ce qui fait qu'elle gagne encore maintenant. Et qu'elle peut encore gagner quelques saisons. Tu peux t'en inspirer. Tu peux aussi échanger avec elle ? Oui, alors les week-ends de course où on a des géants, des slaloms, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Pour nous, on n'a pas la même logistique. Mais comme par exemple à Kronplatz, on a eu facilement des infos de la part de Lara. On a pu en discuter un petit peu plus. Et puis, s'inspirer d'une fille comme ça dans son équipe, pour nous, c'est toujours valorisant. On peut s'appuyer sur elle. On peut aussi compter sur son expérience. Et je pense qu'on doit vraiment apprendre à le faire en tant que jeune athlète. Profiter des expériences des filles qui sont avec nous. Florian, rester à un tel niveau et aussi longtemps, ça demande une hygiène de vie, une préparation physique, pique au vélo. Alors ça, c'est sûr. La durée de la carrière est très liée. C'est là, peut-être, où la préparation physique, l'intelligence est le plus important. Et puis, en plus, Lara a eu des blessures pas anecdotiques. Avec la hanche, c'était quand même une blessure pas évidente. Les croisées, on connaît bien. Et elle est chaque fois revenue au plus haut niveau. Et là, elle est motivée. Elle prend du plaisir, surtout à ce qui est pour elle. Donc, moi, je trouve magnifique ce qui se passe pour elle maintenant. Le week-end dernier, on devait aussi avoir deux descentes masculines à Chamonix. Une descente et un super-jet féminin du côté de Garmich. Ces quatre courses ont été annulées en raison des mauvaises conditions. On en parle dans la Grosse Actu. La chaleur a eu raison des courses de vitesse. Ces annulations après un mois de janvier très denses et éprouvantes pour les adeptes de vitesse. Ça tombe finalement bien, Florian ? Je crois que c'est un mal pour un bien. Il y a eu beaucoup d'enchaînements de courses, de courses concentrées. Et je pense que les athlètes arrivaient gentiment à une fatigue, on va dire chronique quasiment. Donc, ce week-end est apprécié vu que à la fin de saison, le calendrier est au cours bien chargé. On l'a dit, il y a eu beaucoup de blessures chez les hommes, chez les dames. Encore ce lundi, Sofia Goggia se blesse. C'est lié au calendrier ou il y a d'autres facteurs qui jouent ? Alors, pour moi, c'est multifactoriel. De toute façon, le ski est un sport à risque, c'est bien connu. Là, simplement, on a un facteur quand même qui, quand les courses sont très concentrées, s'enchaînent jour après jour, on a un facteur de fatigue neurologique qui influence, notamment dans un sport de vitesse, où il y a beaucoup de risques, ça influence beaucoup le risque de blessures. On l'augmente de manière assez exponentielle. Donc, ça, c'est clair qu'au niveau de la fatigue neurologique, il faudrait plus de pauses pour les athlètes. Mais bien sûr, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, bien sûr. Camille, tu as aussi enchaîné les épreuves en technique, six courses en 24 jours. Tu as senti au fil des jours aussi une fatigue physique et la concentration, fatigue mentale ? Oui, clairement, en lassant, on est parti tout début janvier. 3 janvier, on part à Yasna, ça faisait déjà quand même un gros bloc. On est resté en Autriche pour des entraînements, pour éviter les voyages, éviter un peu de surcharge, de fatigue aussi. Et puis, à Yasna, j'étais au départ et je sentais, au départ de la deuxième manche du Slalom, vas-y, qu'il y a encore une course, une manche, il faut tenir bon. Et puis après, il y avait quand même ces quelques jours de repos à la maison où j'ai pu profiter de récupérer. Mais on sent toujours qu'il y a eu un gros mois de janvier et ça a passé très, très vite. Florian, on arrive à déterminer après combien de journées, après combien de courses, cette fatigue mentale commence à se faire ressentir. Parce que les skieuses et les skieurs nous parlent souvent de fatigue physique, mais jamais tellement de fatigue mentale. Oui, c'est un petit peu le souci. C'est que l'approche de la fatigue, elle est justement énergétique, physique. Et puis cette fatigue neurologique, elle est difficilement perceptible. où on se rend compte, quand c'est trop tard, quand on a justement la motivation, on sent qu'on n'a plus le flux. On a fait pas mal de mesures. Moi, depuis que je fais ce travail, je suis axé sur cette gestion justement de la fatigue, sur ces différents aspects. Et puis, par exemple, on avait à l'époque fait des mesures avec Didier Cuch. Et on avait un peu l'étalon. Que tu as préparé, durant 15 ans. Durant 15 ans, oui. Et puis, on a fait des mesures tout au long de sa carrière. Et puis, on avait un peu un étalon. C'était le week-end de Val Gardena et d'Alta Badia, où il y avait Super G, Descente et Géant d'Alta Badia. Il y avait deux entraînements, voire trois quand même aussi un petit peu avant. Mais on arrivait déjà au dimanche, au Géant d'Alta Badia, avec un taux de fatigue, de réactivité qui était déjà nettement affaibli. Et donc, forcément, dans un sport de vitesse, avec des risques en plus. Et cette année, il y a eu deux descentes, il y a eu un Super G, il y a quand même aussi eu les entraînements avant. Et en plus, deux géants d'Alta Badia. Déjà, à l'époque, je pense, par rapport aux mesures qu'on avait faites et en discutant avec Didier, il aurait trouvé totalement stupide de mettre deux géants d'Alta Badia à la suite. C'est quand même le géant le plus dur de la Coupe du Monde. Et puis, on le cumule. Et en plus, encore, comme cette année, des disciplines de vitesse avant. Pourtant, on en avait discuté une fois. Ce n'est pas tellement le nombre de courses qui pose problème, même d'après toi. Tu m'as expliqué, c'est l'espacement entre les épreuves. Oui, les 45 courses par saison, ce n'est pas vraiment un problème. Il faudrait juste que, je dirais, la limite de deux, trois jours de suite de course, ça, c'est une limite physiologique. Je répète, sur le plan neurologique, parce qu'on peut énergétiquement, on peut recharger, on peut récupérer, même au niveau structurel. Les athlètes sont de plus en plus préparés physiquement. Donc, ligamentaires, tendineux, musculaires, on peut encaisser, on va dire, ces enchaînements. Mais la fatigue neurologique, elle s'installe. Le niveau de compétition est tellement intense que l'aspect mental aussi influence justement cet aspect neurologique. Cumulé aux exigences physiques de vitesse, on a des blessures en plus. Ces annulations, elles permettent un rappel de la condition physique. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites de spécifique ? Justement, ça va dépendre du nombre de courses qu'il y a eu, du besoin de récupération de l'athlète et puis on peut le solliciter physiquement, légèrement. Des fois, il faut au contraire l'activer nerveusement. Des fois, c'est simplement du repos qu'il faut parce qu'on n'a pas le choix. C'est le meilleur moyen que l'athlète retrouve ses capacités parce que tout ce qu'il a entraîné, développé, il ne va pas les perdre non plus en trois jours, même en une semaine, même en un mois, surtout qu'il reste actif. Donc, des fois, c'est la récupération qui ramène la performance. Et ça, c'est aussi un concept qui n'est pas forcément facile à faire passer. Chez les entraîneurs, au niveau du staff, même au niveau des athlètes, ils culpabilisent quand je leur dis, fais plutôt un jour de repos, c'est ça qui va te rendre plus rapide après. Donc, c'est une évolution de modalité qu'il faut faire. Et là, on a, je dirais, le milieu du ski en général et en Suisse, on a quand même des évolutions à faire de ce côté-là. On l'a dit, il n'y a pas eu de course de vitesse, mais il y a eu d'autres courses. On a parlé de toi, Camille, de Loïc Meillard et de Daniel Youl, mais d'autres moments étaient en lice. Après son bon résultat lors du géant de Jasnah, Mélanie Meillard a malheureusement pas pris la qualification lors du géant de Kronplatz. Camille, est-ce que tu as pu discuter avec elle ? Quel était son état d'esprit ? Mélanie, ça fait bientôt une année qu'on vit ensemble sur les routes. Donc, on est dans l'équipe, on est une petite équipe, il n'y a qu'elle et moi. Donc, on avait Wendy avec nous qui s'est blessée. Et du coup, on a quand même beaucoup d'échanges. Et là, après Kronplatz, j'étais vraiment déçue pour elle parce que depuis le début de saison, on a fait beaucoup de résultats ensemble. Quand ça fonctionnait, ça fonctionnait ensemble et quand ça fonctionnait un peu moins bien, c'était aussi le cas. Donc là, elle était très déçue d'elle. Malheureusement, elle n'a pas trouvé le rythme dès le départ. Et puis, sur une piste comme ça, quand on ne rentre pas tout de suite dans le bon rythme, on se fait avoir et malheureusement, les secondes passent. Bon, ça sera réglé pour les prochaines courses. Oui, j'espère que ce week-end, la soldée, on va pouvoir de nouveau performer ensemble sur deux jours et puis montrer de quoi on est capable. Chez les hommes, à Chamonix, on a parlé de Loïc Meillard, de Daniel Yule, mais il y avait d'autres romans, notamment Ramon, Tsenhausen, Marc Rocha, Lucas Ernie et Tanguinef qui ont tous les quatre fini dans le top 25 à moins d'une seconde. Ça, c'est fou, ces écarts aussi serrés chez les dames, ça arrive moins souvent. Chez les dames, on a quelques extraterrestres, on ne les nomme même plus maintenant. Mais je pense qu'il y a aussi un peu ce niveau qui est très serré, mais plus par palier chez nous. Je pense qu'en géant, on voit que c'est beaucoup des filles d'expérience, des filles qui se rapprochent plus de la trentaine, voire plus, qui sont devant, qui sont très vite. Et puis, en slalom, il y a un petit peu plus de place aux jeunes. On a de temps en temps le droit de performer au milieu de toutes ces expérimentées. Mais je pense que ces histoires de palier, on les voit vraiment plus chez les femmes. Chez les hommes, c'est vraiment un gros niveau très compact jusqu'à la 30e place. Chez les femmes, on a un top 5 sur un grand. Ensuite, il y a un espace au niveau du temps qui nous permet à chaque fois un peu comme des paliers qui nous permettent d'accéder à l'avant de la course. Et l'objectif, c'est de réduire ces écarts. On voit que chaque année, le niveau chez les femmes devient de plus en plus condensé. Les secondes manches, mine de rien, sur certaines courses, sont quand même assez serrées. Donc, je pense que le ski féminin progresse et ça va devenir, je pense, dans le futur aussi serré que chez les hommes. Oui, on parlait de Ramon Senezer. On attendait peut-être Ramon aussi à Chamonix. Il restait sur trois podiums, deux deuxièmes places, une victoire. Il termine finalement 17e. C'est la preuve qu'en slalom, rien n'est jamais acquis. Et d'ailleurs, une fois en discutant avec lui, il nous avait parlé du slalom comme étant, je le cite, un sport de merde. Camille, tu comprends les propos de Ramon quand il parle de sport de merde pour qualifier le slalom ? Oui, clairement, je pense que tout slalomeur le dit. Je ne pense pas que les slalomeurs. Le slalom, c'est tellement cruel. On peut s'en dire tellement bien un jour et perdre la confiance le lendemain. C'est tellement précis, ça passe tellement à rien. Enfourché, ça arrive à tout le monde. Mais quand même, mentalement, ça a un petit rôle. Ça influence quand même les performances. On a vu chez les hommes avec des Strolls, des Tanguy aussi. Là, on a cette saison Stine Olsen où on les attendait à un niveau magnifique. Une sortie de piste, deux sorties de piste et d'un coup, descendent aux enfers. Et il faut remonter. Le slalom pour ça, c'est vraiment un sport de merde. C'est dit. Merci pour la confirmation. Et dans cette rubrique qui est consacrée aux romandes et aux romans, on ne pouvait pas ne pas parler de Malorie Blanc, championne du monde junior de Super G, vice championne du monde en descente. Camille, tu as toi aussi été championne du monde junior en slalom. Tu te souviens de cette journée et puis surtout ce titre. Qu'est-ce qui t'avait apporté pour la suite ? Je pense que mon titre en slalom, ça a été une grande surprise pour tout le monde parce que la saison-là, tout le monde me qualifiait de géantiste, que le slalom, ce n'était pas pour moi, il fallait que j'oublie. Et puis, finalement, à Auré, lors de ces championnats du monde, c'était en 2017 déjà, tout le monde m'attendait en géant et tout le monde avait tout misé là-dessus. Il faut faire le combiné, le Super G pour voir la piste de géant, c'est sur la même piste et tout était axé là-dessus. Et au final, on a un peu laissé tomber le slalom et puis un coach, après le slalom du combiné m'a dit « Ouais, mais demain, en géant, tu vas faire ton résultat, mais c'est en slalom parce que tu as fait une grosse manche en slalom du combiné. » Et puis, je pense qu'il avait raison et ça m'a bien convenu. C'est un peu le comble parce que je déteste Auré, en fait. Ok. Honnêtement, franchement parlant. Chaque année Auré en Suède, je le vois sur le calendrier, je me dis « Bon, comment je vais passer le week-end suédois ? » Et puis, on me rappelle quand même souvent que j'étais championne du monde junior là-haut. Gros souvenir. Vraiment, je suis partie là-dedans sans attente et puis à ce moment-là, je me suis dit « Je vais peut-être tenir bon sur le slalom. » C'est peut-être aussi ma discipline et ce titre m'a quand même ouvert des portes. Et après ce titre, Malorie Blanc, elle performe aussi en Coupe d'Europe. Elle n'est pas très loin d'un premier départ en Coupe du Monde. Il y a un palier quand même. À quel changement est-ce qu'elle doit s'attendre entre la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde ? Clairement, il y a un gros changement. Sur les épreuves de vitesse, je le vois de l'extérieur. En technique, je peux le confirmer. Il y a quand même un gros pas à faire. On peut être sur des podiums de Coupe d'Europe et ne pas prendre les 30 en Coupe du Monde. C'est assez cruel quand même. Il faut savoir gérer ce changement aussi au niveau du matériel. On a des fois tendance à sous-estimer ce pas vers l'avant. Ou au niveau du matériel, il faut quelque chose de plus performant. Il faut être soi-même aussi avec ses petits réglages fins. Il faut être clair. Il faut pouvoir avoir un staff autour de soi assez stable. Et je pense que c'est ce qui convient à Malorie cette année. Le fait de ne pas faire son entrée en Coupe du Monde trop vite et précipiter. C'est peut-être quelque chose de bien pour elle. Elle va pouvoir se construire avec un staff autour. Construire sa confiance et sa personne d'athlète aussi. Et là, j'espère pour elle qu'elle va pouvoir passer ce premier dossard prochainement. Mais il va falloir construire les choses pour pouvoir continuer d'en lancer. Et des exploits de Malorie Blanc. On va passer aux exploits d'autres sportives et sportives qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux. Et le premier exploit, c'est celui de Robin Bussard, le fribourgeois qui a signé sa première victoire en Coupe du Monde de ski alpinisme en s'imposant à Villars sur le sprint. Et ce lundi, il a été imité par Rémi Bonnet sur l'individuel. Autre succès, autre domination, celui de Mathilde Gromeau en freestyle qui s'est offert un cinquième succès en Coupe du Monde. Et elle se rapproche de plus en plus du globe. Et parlons aussi de l'équipe suisse. Lors des championnats du monde junior, il n'y avait pas que Malorie Blanc. Ils ont ramené une belle collection de médailles. Quatre médailles d'or, trois médailles d'argent et deux médailles de bronze. Et des championnats du monde junior, on passe tout de suite aux Jeux Olympiques de la jeunesse. En passant un appel à Romain Monnet. Salut Romain, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Bien, bien, merci. Tu es actuellement dans les Grisons où tu as disputé deux courses. Est-ce que tu as récupéré de ce décalage horaire ? Oui, non, ça a été assez vite. J'ai assez vite récupéré du décalage. Quand je suis arrivé le samedi, le dimanche, j'ai bien dormi assez toute la journée. Mais après, ça a bien été. On le rappelle, tu as été aux Jeux Olympiques de la jeunesse en Corée du Sud. Quels souvenirs tu rentres de cette expérience ? Oui, de très bons souvenirs, de belles rencontres aussi. Mais surtout, plein de motivation pour la suite de la saison. Parce que le fait de concourir contre les meilleurs mondiaux de son année, je dirais que ça m'a donné beaucoup de motivation pour la suite de la saison. Et avant de partir à ces Jeux Olympiques de la jeunesse, quelles étaient tes ambitions ? Est-ce que tu es content de tes résultats ou tu as un petit peu de frustration ? Je n'avais pas vraiment d'ambition claire de top 10 ou comme ça. Mais c'était plus m'envoyer, faire ce que je savais faire. En géant, ça va. J'ai fait assez du bon ski, surtout en première manche. Mais en slalom, je suis quand même un peu surtout déçu. Ma première manche, trop d'erreurs, d'intrécisions. Donc, un peu déçu quand même, mais c'était une belle expérience. Tu as donné tout ce que tu avais. Oui, quand même. Et sur place, raconte-nous, il y a un peu l'ambiance. Il y avait une maison olympique, ça se passait comment ? Oui, tous les athlètes, on était dans le même hôtel. Il y avait une place de rencontre, une place de jeu où on se voyait un peu tous. Et puis, le ski alpin et le ski de bosse, on était quand même un peu à l'écart du grand. du grand village olympique. Donc, c'était un peu plus petit, mais c'était quand même très cool l'ambiance. Tu as pu rencontrer d'autres athlètes, échanger des habits ou des écussons ou autre chose ? Oui, on avait tous des écussons, chacun de nos pays respectifs. On s'est changé un peu ça, mais habits, pas plus que ça, non. Puis, tu as ramené quel écusson alors ? Un peu de tout. Et les conditions de neige, comparées à la Suisse, c'est vraiment différent ? Oui, sur la piste de course, c'était assez spécial, parce que c'était toute la neige artificielle canon. Et puis, comme la température, il fait vraiment très, très froid là-bas. C'était jusqu'à moins 16, moins 20, donc c'était une neige très sèche. On l'a dit, tu as eu deux courses. Maintenant, qu'est-ce qui t'attend ces prochains jours ? Là, j'ai eu une course aujourd'hui, j'ai encore une course demain. Et puis après, c'est un peu de repos qu'on dit. Et puis après, on verra sur la suite, soit partir sur quelques slaloms encore en Suisse, soit aller faire quelques géants en France. Et à côté de tout ce ski, tu es quand même à l'école, tu suis ton cursus à Brigue. Comment tu gères les deux ? Oui, exactement. Là, je suis en troisième année du collège à Brigue. Et après, pour gérer, c'est assez facile, parce qu'il y a toutes les infrastructures qui sont faites pour à Brigue. Donc, c'est assez facile. On peut partir très facilement de l'école. Et puis pour s'entraîner, on a une demi-journée d'école. Et puis après, on a une demi-journée d'entraînement par jour. Donc, ça se passe assez bien, oui. Ça va, les journées ne sont pas trop longues, alors ? Non, ça va. Et pour cette fin de saison, quels sont tes objectifs à venir ? Si je devrais citer des objectifs précis, ce serait sur la Swiss Cup, sur quelques courses dans l'année qui prennent en compte, sur ce classement-là, se classer dans les deux premiers, et puis baisser encore tous mes points dans toutes les disciplines. Après, ça, c'est vraiment, si je dois citer des objectifs précis, c'est surtout, le reste, c'est surtout prendre du plaisir et puis s'envoyer à fond, puis ça va venir de ça, les résultats. Merci beaucoup, Romain, d'avoir passé quelques minutes avec nous. On te souhaite tout de bon pour cette suite de saison. Quant à nous, passons tout de suite à une méthode bien spécifique que nos deux invités utilisent. Ça se passe dans le magazine. Effectivement, cette méthode d'entraînement, c'est le neurotraining ou neuroathlétisation. Florian, tu es le spécialiste dans cette méthode. Avant d'en discuter plus précisément, s'il fallait donner une définition plus ou moins générale de cette méthode. Ça, c'est compliqué. Non, après, c'est utilisé à différentes sources, il faut être honnête aussi. Mais je dirais, ce qui est intéressant pour le sportif, pour l'entraînement du sportif, c'est que quand on doit produire un geste, notre système nerveux doit d'abord percevoir les choses de l'extérieur. Il doit les intégrer, prendre une décision, puis après faire le geste adéquat ou pas faire de geste. Ça, c'est aussi une décision. Et puis, pour percevoir de l'extérieur, on a des capteurs sensoriels. Et puis, les principaux, il y en a de nombreux, mais les principaux pour le mouvement, pour l'activité physique, c'est le capteur visuel, le capteur vestibulaire. Donc, l'oreille interne, c'est un système d'équilibration. C'est un accéléromètre, deux accéléromètres qu'on a dans la tête. Et puis, après, bien sûr, le système proprioceptif qui nous permet d'avoir une perception du corps dans l'espace, du placement du corps dans l'espace. C'est une méthode qui est nouvelle ou ça fait des années qu'elle existe ? Non, en soi, ce n'est pas nouveau. De travailler, d'améliorer la vision, l'appareil vestibulaire, la proprioception, ce sont des choses qu'on intègre de toute façon à l'entraînement physique depuis tout le temps. Mais ce qui est un petit peu nouveau maintenant, à part les réseaux sociaux qui mettent ça en avant de tous les côtés, c'est quand même que les neurosciences nous ont démontré que la neuroplasticité cérébrale, la plasticité cérébrale est de plus en plus importante jusqu'à n'importe quel âge, jusqu'à la fin de notre vie. Et puis, elle permet vraiment, on pensait qu'il y a des choses qui étaient figées, qu'on n'arrivait pas à améliorer. Au niveau visuel, au niveau vestibulaire, et on se rend compte qu'on arrive à être actif là-dessus. Et à n'importe quand, en somme, améliorer ces performances de nos capteurs, rééquilibrer nos capteurs sensoriels. Donc scientifiquement, il y a des preuves que cette méthode marche ? Oui, alors la neuroplasticité, c'est archi connu. Simplement, on ne pensait pas à quel point, en faisant certains exercices de gymnastique oculaire ou certains exercices vestibulaires, on les utilisait quand même en rééducation, déjà chez des gens qui avaient des problèmes cérébraux, par exemple. Mais là, on se rend compte que cette plasticité, elle est tellement importante que même pour l'amélioration de la performance, c'est efficace. Et puis aussi, ce qu'on apprend actuellement depuis quelques années, c'est que ça a des effets rebonds à des étages plus bas au niveau de nos réflexes posturales, par exemple. On peut vraiment l'améliorer. Les réflexes un peu plus primaires aussi, qu'on pensait qu'ils étaient soit acquis, soit pas acquis. Et là, cette approche par les capteurs sensoriels nous permet d'avoir des belles évolutions dans ce domaine-là. Camille, tu sens des progrès, enfin, tu sens les bienfaits de cette méthode ? Au début, j'ai un peu mis les pieds contre le mur. Je me suis dit, encore quelque chose de nouveau, encore des rituels supplémentaires, encore plus de temps en salle. Et puis, on va dire qu'il m'a fallu un petit peu de temps. Et puis, quand j'ai croché, j'ai quand même souvent tapé la tête, que ce soit à ski, à vélo l'été. Ça a eu des répercussions derrière sur ma vision et puis sur des maux de tête, etc. Donc, assez rapidement, on a commencé à travailler là-dessus. Et puis, je me suis quand même dit que oui, ça valait le coup. Et puis, à force de travailler, je vois l'amélioration. Et avec des choses toutes simples, on peut vraiment faire des gros progrès. On l'a dit, ça a un intérêt dans la pratique. Mais concrètement, ça améliore quel aspect ? La vision, l'équilibre ? Alors, tout. On est neurologie à la base. Donc, c'est vraiment le système déterminant. Donc, c'est un peu comme un GPS, si on veut ces fameux trois capteurs. Moi, j'aime bien assimiler ça à un GPS. Si les différents satellites du GPS sont au bon état, et puis si en plus, ils communiquent bien entre eux, forcément, le point GPS sera de plus en plus précis. Et le corps, c'est la même chose. Si ces capteurs sont précis, savent bien fonctionner entre eux, ça, c'est aussi important, les gestes seront beaucoup plus précis. Les réflexes seront plus adaptés. Il n'y aura pas moins de compensation. Donc, les douleurs vont aussi diminuer, en plus de la performance. Donc, il y a vraiment à gagner sur tous les tableaux, sans parler des aspects plus de santé. On sait aussi que nos systèmes nerveux autonomes sont régulés par ce qu'on perçoit à l'extérieur. On est soit en attaque, soit en fuite. On est figé, etc. Et ça, c'est actif en permanence. On est toujours activé nerveusement, heureusement. Sinon, on est mort. Donc, ça a une influence totale. Et c'est des petits exercices, c'est des petites touches, mais à grand effet. On a peut-être consulettes. Tu n'as pas un petit exercice à nous proposer ? Non, mais c'est adapté. En direct ? En direct ? Oui, mais il faut secouer la tête dans tous les sens. C'est pas grave. On n'a pas un exercice. Moi, je regarde. Ça risque d'être dangereux. Non, mais par exemple, Camille a pris l'exemple. Là, elle a eu un petit accident avec un choc à la tête. L'appareil visuel était assez perturbé. Typiquement, après les commotions, c'est quelque chose qu'il faut absolument retravailler. Alors, c'est quand même connu, mais on teste juste si, entre guillemets, c'est un peu ça le problème de la médecine actuelle au niveau du sportif. C'est qu'on gère la traumatologie, mais pour améliorer le niveau et augmenter la performance, ça, on ne cherche pas à aller plus loin. Et c'est un peu l'avancée du neurotraining maintenant. Et puis, je trouve, on les chocs à la tête, rééquilibrage du système visuel, en synchronisation aussi avec le système vestibulaire. Les gens qui ont les modes des transports, par exemple, etc. C'est vraiment une incohérence entre les deux signales que nos yeux et notre oreille en voient. Et ça, à long terme, ça peut amener des perturbations plus importantes sur la posture, sur des tensions musculaires, et puis aussi une perte d'efficacité dans les mouvements sportifs. Et concrètement, à l'entraînement, à la course, ça se passe comment ? C'est des rituels, c'est des exercices spécifiques ? Ça change, ça varie ? Oui, alors il y a des mouvements qui vont plutôt activer l'athlète. Donc ça, c'est dans les routines, on va dire, pré-compétition. Après, il y a des exercices qui vont plutôt calmer l'athlète. Mais avant ça, c'est un entraînement comme un autre, comme on entraîne les autres muscles du corps, par exemple. Là, on renforce notre système nerveux, notre appareil oculaire. Et puis, il faut déjà détecter les besoins, parce que chacun a des besoins différents, dû à la traumatologie, l'histoire, etc. Et puis après, on va faire un travail de base, où on développe la capacité des capteurs, on leur apprend à bien communiquer entre eux. Puis après, on va chercher les petites optimisations, justement, par rapport aux disciplines aussi. Et puis à la période, si c'est pour se relaxer, pour s'activer, etc. On a vu aussi Justin faire des exercices au départ. Tu fais aussi ce genre d'exercice avec lui ? Justin, il les fait parce que j'ai demandé de les faire. Il n'a pas eu le choix. Pour rappeler, il faut aussi Justin Murizier. Justin Murizier, oui. Alors, Justin Murizier, c'est assez rigolo. Cette année, on voit pas mal de photos de lui passer, ou même de les caméras avant. Par exemple, la convergence visuelle, etc., est une chose importante à entraîner pour les sports de vitesse. Mais Justin, ça fait depuis qu'on travaille ensemble, c'est 6 ans, maintenant, 7 ans, qu'il les applique un peu plus discrètement, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas trop. Puis justement, on se moquait des mêmes défauts un peu de lui. Et puis maintenant, que ce soit Camille aussi, on ne se gêne pas de montrer ce qu'on fait. Marco Dermatt aussi, on l'a vu à la télé, à Schladming notamment. C'est aussi la même méthode ? On l'a vu faire des exercices ? Non, non, mais il n'y a pas de méthode. C'est pour ça que ça fait un peu rire. Ça fait un moment que je suis dans le milieu, mais le neurotraining, ce n'est pas nouveau. On ne révolutionne rien. On se rend juste un peu plus compte de l'importance. Mais Marco, alors après, je sais qu'ils sont très proches avec Justin, je sais qu'ils échangent pas mal. À mon avis, Justin, on en a un petit peu discuté, les a faits avant Marco, et Marco s'est inspiré. Après, il y a des choses assez rigolotes. On voit Marco aussi croiser les bâtons avant le départ. C'est une technique, je ne veux pas tout détailler, mais qui était fortement utilisée par Didier Kuch, parce qu'on l'avait déjà mis en place il y a 20 ans en arrière. Et je sais qu'ils en avaient discuté ensemble, entre Didier et Marco à l'époque, quand Marco était tout petit. Et c'est quelque chose qu'il a toujours appliqué. Et justement, de cette méthode qui porte ses fruits, à avoir les résultats de Camirast ou de Justin Murizier, on va justement passer à l'entretien de Camirast. Camille, tu restes sur cinq top 10, dont deux quatrièmes places. Est-ce que tu es en train de vivre la plus belle période de ta carrière ? Oui, je crois que je peux le dire. Clairement, un gros mois de janvier, probablement, même certainement, ma meilleure saison de toute ma vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent, donc on ne s'en rend pas forcément compte, même au niveau des médias. Un jour, c'est oui, un jour, c'est non. On ne sait pas trop. Et puis là, je pense que je peux vraiment être fière de mon hiver, parce qu'on est au plein milieu d'hiver. Et je peux déjà dire que ma saison est déjà bien au-delà de mes espérances. C'est vraiment une très bonne saison. Deuxièmement, je t'ai souvent assise sur ce siège de leader. Est-ce qu'il est vraiment si confortable ? Explique-nous un peu la sensation. Il y a le petit bouton du siège chauffant sur le côté, donc on est toujours mieux là que derrière pour avoir froid. Non, honnêtement, j'adore cette adrénaline de deuxième manche. J'adore ça. J'ai toujours envie de voir du vert à l'arrivée. Et c'est aussi avec des numéros de dossards un petit peu plus élevés en début de saison. Il faut grappiller ses places, avoir une meilleure piste à chaque fois. C'est toujours un peu le même discours, mais ça joue quand même un petit rôle, ces dossards. Et voilà, en deuxième manche, je tente ma chance. Et puis, ça m'a plutôt bien réussi ces derniers temps. Tu es revenue à ce niveau rapidement. Est-ce que tu t'es surprise toi-même ? Pour rappel, tu as changé de marque de ski l'hiver passé. Tu es revenue sur ton ancienne marque, sur Head. Est-ce que tes résultats sont au-delà de tes attentes, entre guillemets ? Parce qu'on connaît ton potentiel. Est-ce que ça a été plus vite que prévu ? Oui, je pense qu'on peut dire que ça a été plus vite que la musique. Ce n'est pas ce que j'attendais tout de suite. Je me suis dit qu'on allait consolider ce top 30, deux disciplines. On allait au maximum vers le top 15. En slalom, je suis bien dedans. Ça fait vraiment plaisir. En géant, il m'a fallu un peu plus de temps pour me mettre en route. Là, clairement, je ne pensais pas être si rapidement, si bon résultat. On l'a dit, tu fais une superbe saison, mais tu es vraiment aux avant-postes depuis le début de l'année 2024. C'était ta bonne résolution. Je pense que, Grégory, pour regarder dans les archives, c'est souvent à Noël que j'ai le déclic. Et puis, c'est souvent le gros mois de janvier qui me donne faim. Et j'adore enchaîner les courses. Je fais de la compétition, j'aime l'adrénaline. C'est pour ça qu'on vibre. Dès que les courses arrivent, elles s'enchaînent. C'est quelque chose que j'adore. Et je pense que j'ai besoin aussi de ce rythme de course. Donc, je pense que ça joue un rôle quand même. Il y a aussi eu des changements au sein de votre groupe. Michel Guizine a quitté le groupe pour aller en vitesse. Wendy Oldenair s'est blessée. Est-ce que ça te met un peu d'adrénaline ? Ça t'aide d'être un peu leader de cette équipe ? Avec Mélanie, on a toujours été un petit peu les deux jeunes de l'équipe. Et puis, en plus, on est les deux Valaisins, les deux Romandes. Il y a toujours aussi des appréhensions par rapport au Suisse allemand. Et du jour au lendemain, on a passé de l'élienne de suite à leader du groupe, à pouvoir aussi dire un peu ce qu'on pense et à être écouté surtout. Parce qu'on a aussi tendance, chez les femmes, c'est toujours un petit peu plus difficile quand même à écouter les jeunes. Et là, vu qu'il n'y a plus que nous deux, on peut quand même dire ce qu'on pense et puis en discuter avec le staff et puis faire avancer les choses aussi dans notre direction et non plus faire huit heures de route pour faire deux jours d'entraînement. Tu es aussi solide sur tous les revêtements, sur tout type de condition. Ça, c'est aussi un pas en avant vraiment important. Je pense que c'est ma diversité qui m'aide là-dedans. Parce que j'envoie à Crunch Kagora des conditions, on va dire, vraiment de printemps, de course au J, qui me plaisent. Non, pas à ce point, mais c'était quand même des conditions vachement difficiles où beaucoup de filles ont déjà tiré le frein à main avant même d'être allées à l'arco. Et il y a Asna, une vitre, plaque de glace complètement différente. C'est des conditions vraiment à l'opposé. Je sais que mon point faible, c'est un petit peu la neige agressive où j'en veux peut-être un peu trop. Et sur le reste, franchement, je me sens à l'aise. Aussi, j'ai grandi sur des haies, donc je les connais bien. Je leur fais confiance et ça marche bien. Florian, pour être adapté à tous ces types de revêtements, ça se travaille aussi physiquement ? Il y a une façon différente de travailler selon les conditions ? Non, physiquement, ça va peut-être aider. C'est le but, mais le physique est là pour amener une boîte à outils la plus complète à Camille, qu'elle puisse après justement s'adapter et adapter sa technique aussi à chaque revêtement, à chaque imprévu aussi. En somme, on prépare l'athlète à l'imprévu. C'est aussi un petit peu ça notre objectif. Et puis après, c'est le pur talent qui fait la différence. On va parler un peu de ton autre passion, le VTT de descente. Non, 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 moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Est-ce qu'on a le droit de parler de VTT de descente ? Si, bien sûr. Non, non, mais c'est un super équilibre pour Camille, mais c'est vrai que ça fait peur. Je pense que les autres traîneurs aussi, les autres traîneurs techniques doivent de temps en temps avoir un petit peu les frissons en sachant qu'elle est sur le vélo. Tu as disputé des Coupes du Monde. Est-ce que tu aurais pu faire une double carrière ? Le ski en hiver et le VTT ensuite ? Honnêtement, ça a été dit un peu dans l'utopie. J'ai eu des copains qui m'ont dit « Mais imagine, tu fais de la Coupe du Monde en été et en hiver, ça serait génial. » Un jour, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais un dossard sur le dos en été, en hiver, en Coupe du Monde. J'ai fait ça pendant deux saisons. Franchement, c'était beaucoup. Physiquement, mentalement, c'était vraiment un gros enchaînement. Et puis, je ne peux pas rivaliser dans les deux sports au meilleur niveau si la moitié de l'année, je suis sur un vélo ou sur des skis. Donc, ça devient difficile à trouver une balance. Et puis, j'ai dû faire un choix de mettre un petit peu les courses de vélo de côté parce que je ne pouvais pas faire des longs hivers avec des bonnes préparations physiques. Si chaque week-end, je reviens le lundi, j'ai dit « Florian, j'ai glissé et j'ai un petit peu mal ! » Ça devenait un petit peu limite parce que plus j'avançais en vélo, plus je prenais de risques. Et puis, de temps en temps, ça ne passe pas quand même. Et à ce moment-là, j'ai aussi dû apprendre à gérer les risques en été. Je suis heureux de l'apprendre. Ça ne passe pas, des fois. Mais tu continues à en faire par passion. Ça t'aide ? Tu sens qu'il y a des similitudes ? Ça peut t'aider pour le ski ? Enfin, à quel niveau ? Ça, je ne peux pas en passer. Là, d'ailleurs, je suis toute contente de voir qu'il fait chaud et que la neige commence à fondre en basse altitude. Et ce n'est pas fini, la saison. Donc, la saison n'est pas finie. Pour moi, c'est un équilibre vraiment important. Je vois aussi d'autres personnes. On côtoie des gens dans le milieu du ski qui parlent tout le temps du ski. Et quand je vais sur mon vélo, je suis Camille qui fait du vélo. Je ne suis pas forcément Camille, la skieuse. Et ça, j'apprécie énormément. C'est vraiment ce fait de changer de monde complètement. On vit le ski, on vit dans les hôtels, on voyage. On est toujours une équipe. Et le vélo, c'est l'opposé. C'est en voyage. Mais j'ai mon petit bus, je dors avec mon vélo. On voyage, on ne sait pas trop où, quand. On se déplace. C'est vraiment une autre mentalité. Ça, ça me donne vraiment une bonne balance, un bon équilibre. Le ski alpin, le VTT et la moto aussi. Avec un papa qui est double champion suisse d'enduro, qui a fait des Coupes du Monde aussi. Tu aurais pu aussi suivre les traces, la moto, la compétition ? Maman n'était pas d'accord. Non, je pense que faire de la moto en Suisse, en plus pour une fille, c'est assez compliqué. J'ai deux, trois copains qui roulent en moto, qui ont essayé de faire des compétitions. En Suisse, ce n'est pas facile. On voit Valentin Guillaume qui est parti avec des équipes pour courir avec une licence française. Je pense que ce n'est pas pour rien. Ça montre que les sports motorisés en Suisse, c'est quand même un cran en arrière. Et pour ce coup, je suis contente d'avoir pris le vélo. Surtout le vélo, je me débrouille toute seule. Je gère ma mécanique. La moto, je suis quand même dépendante de mon papa. Il y a quand même cette sensation de vitesse aussi en moto. C'est ton papa qui t'a donné cet amour pour la vitesse, que ce soit sur les skis. Déjà, un bébé, ma maman me prenait avec. On allait faire son assistant sur les courses. C'est un autre mode de vie complètement. Le fait d'avoir cette adrénaline au départ, lui en enduro, on n'avait pas la technologie actuelle. Donc, je sentais le stress de ma maman de dire est-ce qu'il va arriver au prochain pointage ? Oui ou non ? À quel moment ? Et toute cette ambiance et ce feu pour la compétition, je pense que je dois dire merci à mon papa qui m'a aussi porté sur les podiums et donné envie de podiums. En parlant de vitesse, en ski alpin, le Super G, tu en fais à l'entraînement. C'est l'idée de venir aussi sur le Super G en Coupe du Monde. Lorient, ça sera non. On a bien compris que tu ne voulais pas qu'il fasse tout le monde. Disons que j'ai encore beaucoup à faire en géant en solum. Je pense que je suis capable de faire de belles choses en technique encore. C'est quelque chose que j'ai en tête, que j'aimerais aller un peu plus loin, pousser un peu plus loin le niveau de ce côté-là avant vraiment de me mettre la pression en vitesse. On voit que la descente, surtout, j'ai 25 ans cette année, je n'ai jamais eu de ski de descente dans le ski room, donc je pense que ça ne va pas arriver demain. Donc, le Super G, pourquoi pas ? C'est quelque chose qui m'intéresse. Après, j'adore cette vitesse. Les sauts aussi, j'ai tendance plutôt à lever les genoux qu'à les amortir. Donc, en course, c'est plutôt mauvais signe. Donc, il va falloir prendre un peu d'expérience, rôder un peu le système. Mais c'est clair qu'à l'entraînement, je l'intègre volontiers. Tu as un Justin Amurizier qui pourrait te donner quelques conseils, non ? Il s'entraîne aussi avec Florian. J'ai cru comprendre qu'il avait un peu peur qu'on appelle cette boss à Wengen la boss amurise. Donc, je vais éviter de reproduire ce genre de choses. C'est un Kuba. Il ne m'en voudra pas. Camille, tu t'y attends peut-être. On a nos questions auxquelles il faut que tu répondes du tac au tac. Est-ce que tu es prête ? Je ne sais pas, mais on va y aller. Tu n'as pas le choix, je crois. Plutôt le slalom ou le géant ? Slalom, clairement. Porte de novembre ou les murettes ? Les murettes avec la fondue. Les courses nocturnes ou les courses normales ? Nocturnes, 100%. Toute la saison nocturne, pas de réveil à 5h30. Tu aimes la grasse mat et tu es skieuse de Coupe du Monde. Explique-moi comment tu fais. Ça, c'est un grand paradoxe que je n'arrive toujours pas à expliquer. J'aimerais vraiment faire beaucoup plus de courses nocturnes. Plutôt jus de fruits ou sirop ? Sirop. Et l'été, tu préfères la moto ou le vélo ? Le vélo, plus d'indépendance. Et une dernière, on était obligé. Plutôt les doigts dans la portière ou la tête sous le coffre ? Alors, la tête sous le coffre, j'ai déjà fait les frais. J'ai ma petite cicatrice qui est bien ancrée. Les doigts dans la portière, je l'ai laissé de côté. La tête, c'est bon. Pour quelqu'un d'autre ? Pour quelqu'un d'autre. Et pour terminer, ta collègue de chambre a tenu à te poser une question. Salut Camille. Écoute, j'en ai marre de toujours devoir aller éteindre la lumière, de bien fermer la fenêtre. Donc, j'aimerais bien avoir ta tactique pour gagner au feu qui a eu le ciseau. Oui, alors c'est une question de Mélanie Meillard. Et puis, elle en a marre. Je crois que vous jouez beaucoup à feuilles, papiers, cailloux, ciseaux pour de nombreux taux. Mais c'est quoi ce secret ? Parce qu'elle en a... Alors oui, effectivement... C'est l'entraînement au neuro-training. Des bons réflexes. Des bons réflexes, c'est ça. Je pense que j'ai dû développer quelque chose. Franchement, aucune idée. Mais c'est un petit truc qu'on a entre nous. Quand on est vraiment les deux déjà au lit, qu'il faut aller éteindre une lumière, ouvrir une fenêtre ou faire ce genre de choses, on a tendance vraiment à jouer à feuilles, cailloux, ciseaux. Aussi, au départ, savoir qui part en premier, qui fait la première trace. Je pense que c'est un bon jeu. C'est quelque chose qui nous fait à chaque fois rire. Malheureusement, elle a un petit peu moins de chance que moi. Il n'y a pas de secret. Tu n'as rien à dévoiler. Je ne dévoile rien. Pas pour aujourd'hui, Mélanie. La prochaine fois, en petit comité. Exactement. Merci Camille. On est ravis d'en avoir appris un petit peu plus et on te souhaite tout le bon pour les prochaines courses. D'ailleurs, on va passer aux pronostics de ces courses. Effectivement, week-end de technique à venir pour les dames et pour les hommes. Les dames qui seront à Soldeou et puis les hommes seront du côté de Bansko en Bulgarie. Florian, sur le géant masculin, qui peut battre Marco Odermatt ? Juste amusé. Bonne réponse. Je suis obligé de dire ça. Donc, tu pronostiques cette victoire ? Non, mais j'aimerais bien... Justin, j'aimerais bien qu'il puisse retrouver son plaisir en géant. Ce sera peut-être un choix pour la suite de sa carrière. Mais ce serait un petit podium pour terminer. Non, mais je vois bien Loïc aussi. Il est sur une bonne lancée. Après, c'est vrai que toucher Marco, ça va être compliqué. Et chez Dama, on l'a dit à Soldeou. Camille, tu seras de la partie. Un Salome, un géant. On mise sur qui ? Le duo Mélanie Meijer, Camille Reste. Voilà, un doublé. Le doublé. Comme Loïc et Daniel nous ont inspirés, on a se concertés aujourd'hui à l'entraînement. On est bon pour le week-end prochain. On est d'accord. On ira pronostiquer le doublé. Pas de souci. Honnêtement, je suis curieuse de savoir si les blessés légères de Cortina, on pense à Michaela Chiffrine, Michel Guizine, vont déjà faire leur retour à Soldeou. C'est une piste assez exigeante. On verra si elles sont déjà capables de revenir et puis aussi de revenir à leur meilleur niveau. Ça va donner aussi une indication dans la course. Et en géant, Lara est en grande forme ? C'est ta favorite ? Oui, je pense que Lara actuellement a un très gros niveau. Elle sait ce qu'elle a à faire. Je pense que ce petit break lui a fait du bien aussi. Elle a pu se reposer et mieux repartir. Donc, je pense que Lara est capable d'aller chercher une grosse perfe ce week-end en Andorre. Et vous aussi, chez vous, vous pouvez pronostiquer en allant sur pronoski.lenouveliste.ch. Il y a de nombreux cadeaux à gagner, dont des bons au restaurant 1809 à Eremance. Mais avant de se quitter, on va danser sur la musique que tu as choisie, Camille. Pourquoi ce choix ? Honnêtement, c'était la première chanson en allemand que j'ai apprise à l'école qui ne m'a servi absolument à rien parce que ce n'est pas là que j'ai appris l'allemand qui me sert aujourd'hui au sein de Swisski. Mais si tu t'en rappelles, tu pourrais une fois peut-être quelques mélodies ? Non. Enfin, vite fait, un petit truc comme ça. Mais on va en rester là quand même. Merci beaucoup, Camille, d'avoir été avec nous sur le plateau de la Priski. On te souhaite le meilleur pour la suite de l'hiver. Merci, c'est gentil. Merci aussi beaucoup à toi, Florian. On t'invite quand tu veux, d'ici la fin de la saison. Merci. Et le ski, ça continue évidemment ce week-end avec la tournée en piste du Nouvelle-Ice. Ce sera du côté des Portes du Soleil. Merci à toi, Greg. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain à la même heure. Et ce sera la dixième émission de la Priski. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss zusammen. Toute l'actualité du ski chaque semaine sur RON TV. avec le soutien de Biblablo de Netplus, FMV, force motrice valaisanne et les banques Raiffeisen du Valais Romand.